Tout le monde, me voici pour le pronostic de la semaine que je partage publiquement avec ma communauté pour vous remercier de me suivre chaque semaine. Alors cette semaine, je vous partage, je vous dévoile un de mes paris qui a lieu en Turquie. Donc quand je dis cette semaine, c'est ce week-end, c'est déjà demain dimanche à 14h. Ok, donc nous serons le dimanche 9 février à 14h en Turquie Super League, Sivasport contre Pazak Seyir. Alors mon pari, le pari que je vais placer pour ce match-là, c'est la victoire de Sivasport en draw no bet. Ok, donc draw no bet, ça veut dire que le match nul est remboursé. Dans ce cas-ci, si Sivasport gagne, je gagne de l'argent. Si ces matchs nuls, ma mise est remboursée, donc je ne perds rien du tout. Si Bazaak Seyir gagne le match, je perds ma mise. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ce pari en draw no bet ? D'abord un petit aperçu du classement sur Flashcore. Alors voilà, ce sont deux équipes du top, du top 3. Donc Sivasport est deuxième au classement général, Bazaak Seyir troisième. Si je fais un zoom sur les performances à domicile de Sivasport, il y a une grosse statistique, ok, c'est ça la chose la plus importante dans ce pari pour moi, c'est que Sivasport a perdu zéro match à domicile. Deux matchs nuls et oui, oui, victoire. Et c'est simple, à domicile, c'est la meilleure équipe du championnat turc. Niveau défensif, c'est très fort, vu que Sivasport a seulement encaissé 6 buts en 10 matchs, 0,6 buts par match. On voit que c'est la meilleure défense du championnat à domicile aussi. Après, on passe directement à 8 buts pour Galatasaray et Besiktas. Donc très bonne défense, bon point. Au niveau de Bazaak Seyir, Bazaak Seyir est troisième, attention, ça reste une équipe de qualité en face, une équipe du top 3, donc très bonne équipe. À domicile, plus ou moins équivalent, quatrième. Pardon, pas à domicile, à l'extérieur. Au niveau des performances, 4 victoires, 3 matchs nuls, les 2 défaites. Et donc, voilà, des performances plutôt bonnes à l'extérieur, mais évidemment, moins fortes. Donc les stats sont moins fortes que Sivasport, vu qu'il y a quand même 2 défaites sur 9 matchs à l'extérieur. Si on regarde le nombre de buts marqués, ce n'est pas exceptionnel à l'extérieur. On est à 11 buts marqués au niveau de l'attaque. Donc un peu plus de 1 but par match. Et plus ou moins l'équivalent d'encaisser. Et donc 11 buts marqués, 10 buts encaissés. À l'extérieur, évidemment. Si je compare avec Sivasport, on était à 20 buts marqués, donc excellente attaque. Et 6 buts encaissés seulement. Donc au niveau de la force offensive et défensive, eh bien Sivasport, du fait qu'elle joue à domicile, on voit qu'il y a un fameux avantage sur Bazaxéry. Toujours un petit oeil quand même sur les performances en face à face, sur les matchs face à face. Pourquoi ? Parce que je veux quand même m'assurer que ce n'est pas une bête noire ou une équipe qui a du mal à performer contre une autre. On voit que, bon, historiquement, on peut voir qu'il y a un léger avantage, à mon avis, à vue d'oeil, dans les victoires de Bazaxéry. Oui, mais attention, Sivasport parvient aussi à gagner historiquement. Il y a énormément de matchs nuls, mais les matchs nuls sont remboursés dans mon cas, donc je ne m'en inquiète pas. Et chose intéressante aussi, c'est qu'on peut regarder depuis 2015, eh bien Sivasport n'a plus perdu contre Bazaxéry à domicile. Une victoire, 3 matchs nuls. Donc voilà, si je regarde les résultats, ligne à ligne, de Sivasport, ici, on voit bien donc l'invincibilité de Sivasport à domicile. Ça, c'est impressionnant. Que des victoires sauvent deux matchs nuls. Et donc, c'est du solide. On voit que quand Sivasport s'est déplacé cette saison, ah bien, justement à Bazaxéry, Sivasport a été faire match nul à l'extérieur à Istanbul. Donc, bon résultat à l'extérieur, même contre le deuxième. Si on regarde les résultats de Istanbul, c'est plus mitigé à l'extérieur. Donc les stats ne sont pas aussi fortes, les performances ne sont pas aussi fortes. Forcément, c'est un déplacement dont c'est d'office plus difficile en football. Et on voit que, eh bien, il y a 4 victoires, 3 matchs nuls, les 2 défaites. Donc voilà, pour moi, c'est clairement des statistiques en faveur de Sivasport qui jouent à domicile et qui semblent très forts devant son public. Allons jeter un œil sur les cotes. La cote du draw no bet. Alors, si je l'ai sélectionné, c'est justement parce que comparé à ces cotes, la cote de Sivasport est très bonne. D'abord, toujours un œil sur le 1X dur. On voit que les bookmakers aussi, je regarde la cote moyenne ici, favorisent légèrement, qui est légèrement Sivasport comparé à Istanbul. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le draw no bet. En draw no bet, je vais chercher une cote de 1, donc une cote max sur les marchés de 1,87 pour la victoire de Sivasport. Pour moi, très bonne cote au vu de ces stats et de la force à domicile de Sivasport. N'oubliez pas qu'en cas de match nul, ma mise à rembourser, c'est un pari sécurisé. Moi, les paris, je les place sur Betfair via OrbitX. Donc, j'ai été rechercher le match Sivasport-Bazak Seir. En draw no bet, je vois que Betfair me donne 1,88. On voit que la cote max ici, c'est 1,87. Eh bien, Betfair me donne 1,88. Je suis d'accord avec vous, il y a une commission. La commission ici, c'est 3%, donc on peut considérer de retirer 2 ou 3 points. Même sans sens, il est à 1,85, 1,86. On voit que c'est vraiment le haut du tableau, puisque le max du max est 1,87 pour ce match-là. Et rien n'empêche de faire une demande à 1,89 ou à 1,90. Rien n'empêche de demander une cote d'un ou deux tics au-dessus de la cote proposée, surtout qu'il y a un gap ici. Le gap, c'est ce que j'appelle l'écart entre le bac et le lay. Ça veut dire que si je propose un bac à 1,89, eh bien, je vais remplir le gap qu'il y a entre ces deux cotes et celui qui voudra layer pour allier 1,89. Donc, ma cote sera prise en premier par les layeurs. Donc, il y a assez fort probable. Moi, j'ai toujours demandé au moins un tic au-dessus, parfois deux. Et dans 95% des cas, ma cote est acceptée. N'oubliez pas, quand vous demandez une cote, de cocher l'option keep pour ne pas annuler le pari avant le début de match. Donc, voilà pour mon pronostic du week-end de ce dimanche en Turquie. Sivaspor contre Bazak Seyir. Victoire de Sivaspor avec match nul remboursé sur le marché. Draw no bet. Si Sivaspor gagne, je suis content. Si c'est match nul, je ne suis pas mécontent, je suis remboursé. Si Bazak Seyir gagne, je ne suis pas content car je perds de l'argent. Voilà pour résumer. Alors, vous, je ne sais pas si de temps en temps, vous allez faire un petit tour du côté du championnat de la Turquie Super League. Si oui, eh bien, dites-moi votre avis sur ce match. Si vous êtes d'accord avec mon pari. Si pas, dites-moi quel est le pari que vous, vous feriez sur ce match. Comme ça, nous allons partager nos avis pour débattre là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. N'oubliez pas de souscrire et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes pronostics publics. Et en bas de cette vidéo, en description, pour vous remercier, un petit cadeau, un bonus gratuit, un petit guide, un petit rapport, un petit guide plutôt de quelques pages, 4-5 pages, très rapide à lire où je vous donne 4 actions concrètes. Alors, c'est court parce que j'évite le blabla. Je vais directement au cœur du sujet, pas d'introduction, pas de conclusion. Je vous donne directement les 4 actions à prendre aujourd'hui pour améliorer vos performances immédiatement. C'est simple à mettre en passe, rapide à mettre en place. Profitez-en car ce guide est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Au revoir.